Les enfants étaient quand même fort, c'est génial. Ne disposant que de quatre prouveuses, toutes européennes, l'hôpital central va s'adresser aux hôpitaux partenaires. Il y a des questions que nous trouvions en place dans ces états-là, mais j'ai besoin d'être en charge de nature et d'un secteur de l'Hôpital. Mais non seulement, nous n'avons pas pu avoir de place à l'hôpital de l'Hôpital, 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 de l'Hôpital. Le plateau technique que le Caproun a aujourd'hui sur l'ensemble des dix régions, je dis bien dix régions, c'est pas qu'il y a hôpital, c'est pas qu'on doit là. C'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'Hôpital américain de Paris. C'est le même plateau technique que vous aurez au Canada, vous aurez au St-Unis. Jean-Michel Cantam. Manauda, c'est Jean-Michel Cantam en vrai. Qui est Malauda Malachi ? C'est le ministre camerounais de la Santé publique. On dit qu'il est donc Jean-Michel Cantam. Nous sommes depuis dans ce studio spécialement pour vous décuter. Qu'est-ce qui fait donc que l'un des analyses nous parle du détournement du ministre Manauda Malachi par rapport aux taux de Covid-Gate, donc coronavirus. Vous vous souvenez des subventions que le ministère de la Santé publique avait donc eues et cela n'a pas été remis à des camerounais. Donc, il fait très mal vivre en moins de quelques jours de la présidence de octobre 2021. Je dis, nous sommes déjà au 2 décembre, mes amis. Bonne fête d'abord par anticipation. Dans ce studio, nous continuons toujours. Parce que dire son camerounais, mais c'est... Où c'est la méchanceté et le pays ? C'est qu'au lieu de l'arrêter ? Je veux vous expliquer. La méchanceté de l'homme a toujours un prix à payer. Alors, plusieurs qui ont travaillé dans le gouvernement de M. Biya ont eu le cœur de la méchanceté. Comment peux-tu expliquer que des organisations des Nations Unies ont donc donné des subventions à la Santé publique qui représentent le Cameroun pour soutenir nos frères camerounais qui étaient donc atteints de la maladie coronavirus ? Vous vous souvenez à l'époque, au point même que toute l'Afrique et voire le monde sont donc entrés au confinement. La méchanceté de l'homme, mes amis. Je vous dis, écrivez en commentaire la méchanceté de l'homme. Oui, c'est une chose que même la nature punit. Lorsque tu es méchant, et qu'est-ce qui pousse l'homme à être méchant ? Dans ce studio, je vais donc continuer la suite du direct. Connectez-vous et partagez cette vidéo. Que de qui tu te moques ? Mais, Biya le nomme plus tôt. Mesdames et messieurs, je veux ouvrir quelques petits dossiers de ma boîte noire. Je sors d'abord le décret de Paul Biya. C'est-à-dire que le gars est rentré depuis. Les vrais problèmes sont au Cameroun. Mais, le souci de Paul Biya, c'est de sortir ce décret. Pour Manauda, on se sera attendu qu'il allait mettre Manauda sur la croix et dit plutôt que il met Manauda comme le nouveau messie.